puisque les Toulousains ont décidé de laisser au repos Yoann Uge et Yannick Nyanga mais en revanche Jean-Marc Doucin lui a bien fait le déplacement au Pays Basque Jean-Marc Doucin titularisé au poste de demi-de-mêlée tout comme Louis Picamol lui remplaçant en troisième ligne les deux joueurs étaient bien présents sur la feuille de match pour cette rencontre qui a plutôt bien débuté pour le Biarritz Olympique on joue depuis une minute sur le coup d'envoi Toulouse fait une faute, ça profite à Dimitri Hvidi qui passe les premiers points sous le regard des deux présidents Jean-René Bouscatel et Serge Blanco, Toulouse va se rassurer, va se réchauffer avec les jambes et la classe d'Océagir le 3-4 qui rafflute et qui slalome qui va même obtenir une pénalité l'occasion pour Doucin de remettre les deux équipes à égalité 3 partout mais un incident regardez bien, il n'y a plus d'électricité ou pratiquement plus d'électricité on n'y voit plus rien et donc l'arbitre interrompt la rencontre, quelques minutes les deux équipes repartent au vestiaire et finalement les deux équipes reviennent sur la pelouse après une interruption de 5 minutes et comme l'a fait le Biarritz Olympique en début de match la mêlée va faire la différence après cette petite arrêt due à la panne d'électricité les avants font l'effort et Dimitri Hvidi va être en réussite 45 mètres complètement sur la gauche le ballon qui prend la direction des poteaux ça passe 6 à 3 après 10 minutes pour Biarritz en grande forme une frayeur pour Galficou vous le voyez là plaqué un petit peu haut finalement Galficou va se relever en revanche Emmanuel Arinando qui lui va croiser le genou de Yacouba Kamara il va laisser ses coéquipiers à 14 jusqu'à... il va être remplacé plutôt il va être remplacé par Furneau on lui a posé 8 points de souture le ballon au chaud c'est un match d'hiver comme on dit il n'y a pas trop de jeu donc les avants toulousains vont prendre le match à leur compte ils vont multiplier les points de fixation ils vont multiplier les charges et Biarritz va se mettre à la faute à l'image de ce plaquage un petit peu haut de Guyot le troisième ligne ça va profiter à Doucin qui va prendre les points et qui va essayer d'égaliser après cette faute du Biarritz Olympique Doucin patron en réussite en début de match qui finalement va passer cette pénalité on joue depuis une demi-heure les deux équipes sont à égalité 6 partout les conditions mitéo sont difficiles il y a beaucoup de déchets techniques donc on ne se complique pas la vie on essaye d'y aller avec les avants à l'image de ce ballon porté on est à 5 mètres de la ligne du Biarritz Olympique les avants toulousains vont multiplier les charges Biarritz ne craque pas Bézy est alerté par Doucin Bézy qui lève la tête qui voit qu'il n'y a personne dans le troisième rideau la passe au pied pour Ficou Ficou qui est dans le tempo et qui marque l'essai Ficou qui était le héros du France-Angleterre il y a 15 jours qui marque là donc le premier essai de la rencontre qui permet à Toulouse de mener 13 à 6 à 2 minutes de la pause et à la pause Louis Picamol va faire son entrée ce n'était pas prévu mais galant le troisième ligne de Toulouse est blessé donc Picamol va jouer toute la deuxième période une deuxième période qui commence plutôt bien pour Toulouse qui va profiter de cette faute et de cette position de hors-jeu de Biarritz vous allez voir on va tenter malgré tout d'ouvrir et d'écarter pour essayer de trouver un intervalle sur l'extérieur mais ça ne passe pas le match n'est pas très riche en spectacle donc on en revient à l'essentiel à savoir prendre les points prendre les pénalités ce que fait Jean-Marc Doucain qui permet à ce moment du match et bien de mener et de permettre à Toulouse de mener 16 à 6 sous le regard un petit peu dépité de Didier Faucheron mais Biarritz ne va pas craquer Biarritz va plutôt dominer cette deuxième période va tenter le tout pour le tout à l'image de cette pénalité rapidement jouée par Yajvili ça ne donnera rien ça va donner si une contre-attaque de Toulouse le coup de pied pour Gaël Ficou qui va être à la course avec Teddy Thomas un choc comme deux autotampons entre deux joueurs du Biarritz Olympique le jeu qui continue à la course il y a toujours deux joueurs mais ça ne donnera rien on revoit un petit peu le contact entre ces deux joueurs plus de peur que de mal les deux joueurs se relèveront un match engagé un match fermé à l'image de ce masque de gladiateur de Marie le deuxième ligne de Biarritz Biarritz qui ne cherche même pas le point de bonus défensif qui veut relancer tous les ballons qui va tenter une relance de ses 22 mètres avec cette passe pour Furneau l'italien qui va trouver Brou Brou qui va cadrer pour Iachvili en position de délier qui va déborder qui va remonter tout le terrain remettre à Wang Aguilera s'enflamme quelques minutes puisqu'on voit du rugby sur ces deux dernières minutes c'est les deux dernières minutes du match mais ça ne donne rien puisque la défense de Toulouse et bien résiste Biarritz s'incline 16 à 6 Louis Picamol peut sourire en revanche 15ème défaite pour Biarritz le dépit du président Serge Blanco au micro de Christophe Miedouget De temps en temps peut-être il faut aller au purgatoire pour revenir après au paradis donc on verra s'il faut aller passer un moment au purgatoire et bien on ira et on fera un coup de pas beaucoup de prières pour revenir au paradis Vous avez passé la soirée avec Jean-René Bouscatel vous avez parlé de la convention des internationaux de tout ça Écoutez on avait été chargé par la Fédération Française de rugby de perdre aujourd'hui puis surtout de ne pas maltraiter les internationaux donc c'est pour ça que je pense qu'on a participé à ce que le 15ème France soit compétitif pour la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 ...